Les vœux sont un instant privilégié, ils permettent à chacun de se reconnaître dans une âme collective le moment où l'espoir revêt ses lettres de noblesse et rend accessible le rêve commun. Ce rêve dont Kant disait qu'il dépasse la réalité et permet d'approcher le bonheur. Aujourd'hui encore, la Corse demeure prisonnière de violences, de drames et subit l'effroi. Doit-on pour autant céder à la résignation et aux doutes ? En ce qui me concerne, soyez assurés que notre engagement pour une ville plus solidaire, plus fraternelle ne faiblira pas. À cet instant, comment ne pas avoir une pensée émue pour ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls et qui sont dans le besoin ? Oui, aujourd'hui, plus qu'hier, nous voulons que l'équité, la démocratie, soit hissée au rang de doctrine. Avec humilité mais persévérance, je veux que l'écoute, la concertation et l'esprit de dialogue demeurent encore et toujours le socle de notre action. Ajection est certes éternelle, mais n'est pas figée. Par petites touches, grâce à des réalisations structurantes, elle a changé, elle est transformée, elle bat au rythme de la modernité et du progrès. Et s'il a su conquérir et préserver son rang de capitale régionale, elle a aussi conservé son âme et un développement à visage humain qui facilite chacun le sait et le reconnaît le vivre ensemble. Au-delà de la critique légitime en démocratie, je veux dire en mon âme et conscience la fierté que j'éprouve du travail accompli par la majorité municipale. Je peux dire l'honneur de vous représenter, de représenter notre ville. Notre engagement de tous les jours est collectif autant que rigoureux. Chacun perçoit pourtant que la période qui s'ouvre est décisive. La crise économique et sociale planétaire ne nous épargne pas. Il faudra se hisser à la hauteur de l'enjeu. Sortir vainqueur de ce combat implique un projet qui transcende les clivages et les individualismes. Cela est non seulement souhaitable, mais aussi possible, car à mes yeux, le fatalisme n'a pas sa place lorsqu'il s'agit du progrès humain. La solidarité est le levain qui permet le retour de la confiance. Pour consolider le mieux-être d'une communauté, j'en suis plus que jamais persuadé. Là où il y a un espoir, existe un chemin. Tous ensemble, nous allons surmonter les obstacles. Nous le pouvons. J'ai confiance. Vous l'aurez compris, mon message, je veux un appel à la tolérance, à la paix, à la sérénité, qui sont des gages d'harmonie et de progrès partagés. Et nous pouvons alors tous dire avec Victor Hugo que tout homme, dans sa nuit, s'en va vers la lumière. Au nom du Conseil municipal et à mon nom, je vous souhaite une bonne année 2013. Je vous adresse mes chaleureuses pensées et vous présente mes meilleurs voeux. Ilingua materna, patutivamigna. Pache et salute, esperanza tutti. Sous-titrage Société Radio-Canada